les trois ils sont on va voir les filles les amis je viens de trouver une petite déesse noire qui était annoncée bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vide grenier live il fait vraiment beau donc hier il a plu énormément là ça va le ciel est bleu et il fait pas trop froid donc un vide grenier qui annonce 300 exposants il est à peu près 8h30 du matin on va voir ce qu'on peut trouver donc je vous retrouve les amis juste après pour les images ciao bonjour c'est combien les jeux on a ok on 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 C'est parti. elle s'allume pas il n'y a pas le chargeur pas de chargeur pour 5 euros ça vous irait 5 5 euros 5 pour ça 5 euros je sais pas si ça marche ou pas donc je peux pas mettre plus en plus n'est pas en bon état ok ça marche merci bonjour bonjour il est à combien le jeu c'est à combien les jeux 5 euros la pièce ok je suis à leur Il est très clair. C'est quoi les trucs qui t'as mis de côté ? C'est dans une petite boîte. Tu sais, la fille, elle est vieille avec une petite boîte. Ouais, mais c'est quoi comme ça ? Il y a des laveles aux fraises, des laveles aux glaces... D'accord. Et chez la meuf qui vient d'être... Bonjour. La boîte est vide, bonjour. Ah, vide ! Ah, vide ! 1€, vas-y. Vous la vendez combien, la boîte ? 3€. 3€ ? Ok. Excusez-moi, vous savez qui fait le prix ici ? Non, pas du tout. Je viens d'arriver. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien, les jeux ? Je vends tout le lot qui me reste parce que j'en avais d'autres. Tout ça, c'est 5. 5€. Tout le lot, 5€. Ok. 5€. C'est du jap ? Je n'en sais rien. Ça me parait que ce n'est pas officiel. Oui, c'est moi. On va voir celui-là. Je ne sais pas. C'est du jap ? Bizarre. On a des jaquettes imprimées et puis les jeux, j'en sais rien. Nintendo. Au revoir. Au revoir. DBZ. Marvel. Nourdes. Vous allez voir. Je vais teamer, là. Oui. Pas du tout. Bien. C'est très bien. oh dommage bonjour ils sont à combien les jeux le ps2 ps2 d'accord celui-là 6 euros ok et celui ci est parti il n'y a pas mal des choses quand même xbox non c'est vingt heures à l'eau les amis je viens de trouver une petite déesse noire qui était annoncée à 20 euros au début la personne n'a pas le chargeur il voulait 15 euros et puis j'ai pu la négocier à 12 euros il y a une petite carte arcade dedans elle s'allume donc j'ai pu la tester franchement c'est nickel 12 euros elle est en propre en très bon état c'est un excellent prix re les amis on se retrouve pour ce petit compte rendu de vue de chronier que j'ai pu faire le dimanche dernier donc j'ai pu trouver quelques petites choses sympathiques j'ai trouvé deux jeux et deux consoles donc très très contente d'avoir rentré ces petites choses dans ma collection donc il ya certaines choses que j'ai filmé comme vous avez pu voir dans les images et d'autres que j'ai pas pu filmer donc je vais commencer par les jeux que j'ai récupéré pour la somme de 1 euro donc on a du ps3 et de la wii donc le premier jeu c'est le fallout 3 c'est l'édition game of the year donc franchement pour un euro je crois que je l'ai déjà donc pour un euro je me suis dit c'est un bon prix à voir si le mien est complet ou pas pour un euro franchement bon j'ai nettoyé la boîte était crade et dégueulasse mais j'ai quand même eu ce jeu et un autre aussi sur le même stand le fears de project origin qui est aussi complet les boîtes ils sont un peu jaunis mais pour un nouveau franchement je ne me plains pas donc c'était pour 2 euros les deux et un troisième jeu sur la wii un jeu basique que je n'ai jamais rentré j'ai plutôt le madagascar cars mais pas celui ci donc je rentre le madagascar 2 sur la wii en très très bon état le cd est comme neuf donc c'était pour un euro donc je me suis dit rien que pour l'état de ce jeu de la boîte de la notice et tout franchement pour un euro ça reste un super prix et ça fait plaisir ensuite sur le même stand où j'ai trouvé les jeux ps3 donc il y avait une ds light blanche je me suis dit pourquoi elle est toujours là je pense qu'elle est hs donc je demande à la personne le prix il me dit 10 euros donc franchement pour 10 euros je sais que je peux pas la tester sur place et que le prix est très très bas donc j'ai tenté une négociation comme je n'ai pas pu la tester donc ça passait c'était à 5 euros donc je l'ai payé 5 euros plus les deux jeux que j'ai payé 2 euros donc j'ai payé 7 euros le tout elle n'est pas en super état elle a un petit peu jaunis il manque le stylet on a le port gba il n'y avait pas de jeu et les écrans ils sont propres je viens de nettoyer avec des lingettes parce que c'était trop sale sinon franchement l'état intérieur est propre mais l'état l'état extérieur est un peu jauni j'ai essayé de l'allumer sur place ça n'a pas marché je me suis dit pour 5 euros franchement ça passe ou ça casse si ça marche tant mieux pour moi si ça marche pas ça fera l'objet d'une réparation vidéo réparation sur la chaîne tout dépend de la panne donc franchement pour 5 euros ça reste un super prix je vous ferai un crash test dans la semaine pour voir si la console fonctionne ou pas ensuite j'ai rentré une deuxième console ce jour là c'est une ds light aussi mais en noir donc la personne en voulait 15 euros pourquoi parce que elle est chargée donc j'ai pu la tester sur place elle s'allume et en plus elle est en très bon état il ya le stylet il ya une carte arcade avec la carte mémoire à l'intérieur donc j'ai pu tester la console sur place les écrans ils sont propres très très propre donc il n'y a pas de rayures c'est une bonne chose et surtout elle fonctionne elle s'allume elle fonctionne très bien et en plus il ya des jeux dans la carte mémoire donc on a du mario il ya plein de choses il ya need for speed il ya plein de jeux donc franchement comme prix de départ c'était 15 euros je voulais négocier comme il n'ya pas le chargeur donc il n'a pas voulu à 10 euros donc j'ai pu la négocier pour 12 euros franchement ça reste un bon prix ça reste un bon prix pour cet état là pour 12 euros je suis très très contente de l'avoir entré je pouvais pas la laisser comme ça donc très très contente de mes trouvailles très peu de trouvailles mais franchement les vides-creniers c'est presque terminé je vous prépare une vidéo in boxing colis vinted que j'ai eu la semaine dernière donc j'attends la réception j'ai eu la possibilité de parler avec la vendeuse donc elle m'a envoyé les photos des jeux en privé donc j'ai pu faire mon choix sur des jeux que je n'ai pas dans la collection donc il est fortement possible que les jaquettes seront en langue étrangère anglais ou allemand donc j'en sais rien de tout j'ai pas eu plus de détails à part les titres donc j'ai pas vu tous les jaquettes j'ai effectué l'achat j'attends le colis mais je vous ferai l'inboxing de ce colis donc directement sans regarder je peux vous dire qu'il y a vraiment du lourd cette fois ci donc les amis je vous retrouve pour une vidéo in boxing colis vinted je vous dis à très bientôt les amis portez vous bien et ciao ciao